Et on commence ce journal des médias avec un revers pour le gouvernement. Oui, le Conseil constitutionnel a retoqué hier le cœur de la loi Avia, cette loi qui devait permettre de lutter contre la haine en ligne. Les sages ont en fait jugé comme anticonstitutionnel les deux premiers paragraphes de l'article 1er, ce qui a entraîné la censure de six autres articles du texte. Cette loi portée par la députée de la majorité Laetitia Avia devait permettre de demander aux sites et aux réseaux sociaux de retirer certains contenus dans des délais extrêmement courts, à peine 24 heures. Le Conseil constitutionnel estime que certains pans du texte contreviennent aux principes de liberté d'expression et sont une atteinte à nos libertés. Et ce refus a été salué par beaucoup de parties de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est assez rare pour te signaler. Hier Cyril, vous nous aviez dressé un constat édifiant de la situation sociale dramatique dans les médias. Ce matin, vous avez hélas encore une mauvaise nouvelle à nous relater. Et cette fois, c'est du groupe Webedia dont je vous parle. Webedia, ce sont les propriétaires des sites hallucinés, Pure Media, Pure People. C'est un groupe qui appartient à l'homme d'affaires Marc Ladré de la Charrière. Entre 30 et 90 personnes devraient quitter Webedia prochainement. Ça représente entre 10 et 15% des effectifs. Ces départs devraient se faire par le biais d'une rupture conventionnelle collective. Webedia doit réaliser 50 millions d'euros d'économie. On va passer à quelque chose de positif. Dimanche 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Fête forcément un peu spéciale cette année pour cause de mesures sanitaires. Ce qui n'empêche pas France 2 d'inaugurer ce week-end musical dès ce soir. Nous vivons une drôle de période, mais il faut garder l'esprit de fête. Tous ensemble pour la musique, c'est comme ça que France 2 a décidé de baptiser sa soirée spéciale. Covid oblige. France 2 ne sera pas à Nice comme les années précédentes, mais à l'Accord Arena de Paris. Et ce qui s'annonçait comme une soirée presque glauque, avec des artistes sur scène dans une immense salle vide, a connu un regain d'intérêt grâce au passage de l'Île-de-France en zone verte. Finalement, il y aura bien du public pour assister au spectacle. 2000 personnes sur les 20 000 que peut contenir l'Accord Arena ont été admises pour venir applaudir entre autres Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Clara Luciani ou encore Vianney. Nous avons joint le producteur de la soirée, Philippe Villamidjana, pour qu'il explique le dispositif, forcément difficile à organiser avec le respect des mesures sanitaires. Nous sommes en train de monter pour vendredi soir, un moment de retrouvailles. C'est de l'émotion, c'est de la magie, retrouvailles entre le public, le vrai, qui va venir et qui sera là, et les artistes qui ne demandent que ça depuis 100 jours. Donc ces 2000 personnes, elles vont être placées en respect total des contraintes sanitaires, en termes de distanciation. Elles vont porter des masques, parce que même si on est passé en zone verte, les règles existent toujours et s'imposent à tous, au public, aux artistes, aux musiciens, aux techniciens. Donc ils vont être positionnés, tous ces gens, et ils vont faire partie de l'écriture, de la mise en image que Tristan Garnet va faire, entre les artistes d'un côté, le public que je qualifierais de virtuel, dans les écrans et dans les tulles, public des festivals, et puis le vrai public, celui qui est là. Donc c'est cette espèce d'alchimie qu'on va créer ou recréer. Alors même si Bercy ne sera pas plein, ce public c'est un vrai plus pour une soirée de fête de la musique. Alexandra Redamiel, la directrice des variétés et des divertissements de France Télé, nous explique ce que ça change aussi pour le téléspectateur et la soirée tout entière. Vous savez, je crois qu'un divertissement, c'est beaucoup d'ingrédients. Et je crois qu'on s'est rendu compte, et que beaucoup de gens se sont rendus compte, que sans finalement l'émotion, sans le regard, sans le prisme d'un spectateur, on vit différemment. L'artiste finalement chante pour son public, et le public envoie, puisqu'il reçoit bien entendu, mais il apporte aussi énormément de choses à l'artiste. Donc finalement, quand le puzzle n'est pas terminé, eh bien on se rend compte qu'il manque toujours une pièce. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est assez joli, parce qu'on va avoir le puzzle tout fini. Et on a petit à petit finalement écrit cette histoire. Et au début, c'est vrai que c'était la Cor Arena, c'était des artistes qui allaient venir sur scène. Et puis au fur et à mesure, on a attendu, on en a rêvé. Et je crois que lundi soir, on avait bien entendu, en amont préparé au cas où, il y aurait l'Île-de-France qui passerait en vert, puisque vous savez que ce sont les événements qui sont concernés par ça. Et c'est vrai que lundi soir, je dois dire que c'est un très beau cadeau que de se dire que le public allait pouvoir venir ce soir. La fête de la musique présentée par Garou et Laurie Tillman, c'est donc ce soir en direct et en public sur France 2 à partir de 21h. Petit lifting du côté du site internet de BFM TV. Vous savez, avant les journaux et les magazines, user et abuser des nouvelles formules, sans qu'on sache d'ailleurs si cela avait un moindre impact sur le recrutement des lecteurs. Maintenant, les sites internet en font autant. BFM TV a donc décidé de faire peau neuve. Julien Mielcarec, le rédacteur en chef du site, nous explique l'importance de cette refonte. Ce que ça dit de nos intentions éditoriales, c'est qu'on doit sans cesse se renouveler, sans cesse réfléchir à la façon dont on met en scène l'actualité aussi sur le digital, où ça va très vite, la concurrence est très forte et surtout où les usages changent rapidement. C'est-à-dire que les gens sont en demande permanente de nouveautés, en demande permanente de nouvelles expériences. Donc pour nous, là, on avait envie d'avoir un site beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à lire et surtout qui mette un petit peu plus en avant ce qui est notre force aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo et aussi et surtout le direct. Alors si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'au-delà de cette nouvelle formule, le site de BFM est le premier site d'actualité sur mobile avec plus de 150 millions de visites au mois d'avril dernier. Mais en France, plus d'un tiers des internautes utilisent un adblock, c'est-à-dire un bloqueur de publicité lorsqu'ils naviguent sur Internet. Alors, est-ce qu'on y pense quand on crée un nouveau site ? La réponse de Julien Melcarec, le rédacteur en chef du site de BFM. Quand on a travaillé les nouvelles maquettes du site, il y avait évidemment la volonté d'être plus lisible, plus clair, mais on a aussi beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle la pression publicitaire. C'est évidemment important d'avoir de la publicité parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent et qui permet ensuite de financer l'information. Mais c'est vrai qu'on a vraiment réfléchi les nouvelles maquettes du site, ce nouveau site, pour que la publicité soit un petit peu mieux intégrée, donc moins intrusive et aussi pour qu'elle soit clairement identifiée. Voilà, les gens peuvent d'un seul coup d'œil dans leur expérience faire la différence entre ce qui est le compagnon éditorial et ce qui peuvent être des espaces publicitaires qui l'entourent. Reuters et l'université d'Oxford ont publié leur rapport annuel consacré à la presse en ligne. C'est un rapport qui symbolise bien toutes nos contradictions avec l'information. Je vous cite un premier exemple, c'est à la presse régionale et locale que les Français font le plus confiance pour s'informer devant, par exemple, des marques comme France Info, France Télé ou Le Monde et pourtant, à peine un tiers des Français disent s'intéresser à la presse régionale et locale. Sur cet indicateur d'ailleurs de l'intérêt pour la presse régionale et locale, la France est en 37ème position sur les 40 pays observés par l'étude Reuters. Autre paradoxe, depuis cette année, c'est sur Internet et les réseaux sociaux que les Français vont chercher principalement leur information et devinez à quel support ils font le moins confiance, évidemment, à Internet et aux réseaux sociaux. Et puis, ce que révèle également ce rapport de Reuters, c'est que la France est en retard sur de nombreux indicateurs de consommation de l'information. Oui, seulement 10% des Français disent avoir payé pour de l'info en ligne l'année dernière. C'est deux fois moins que les Américains, par exemple. Nous sommes également en queue de peloton pour la consommation des podcasts. Pas franchement mieux positionnés concernant l'utilisation des newsletters pour s'informer, mais peut-être que tout cela n'est pas une surprise. Reuters nous révèle que seuls 23% des Français ont confiance dans les informations qu'ils lisent dans les médias. Cela nous classe en avant-dernière position coincée entre Taïwan et la Corée du Sud. Avant-dernière position des pays étudiés. Malheureusement, beaucoup d'autres dans lesquels la situation est encore pire. Merci beaucoup, Syrie de la Carrière. Bon week-end. A lundi pour un nouveau journal des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada